Radio-G, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Léa. Bonjour Jérôme. C'est le moment de la chronique émotion, on va parler de vos goûts culturels et d'artistes que vous aimez. Alors on commence en musique avec l'un de vos disques préférés. Et là, grosse surprise, il s'agit de l'album Il était une fois d'un certain Black M que vous connaissez un petit peu, je crois. On écoute un extrait. Je me méfie, mais grâce à toi, je me dévoile, maintenant à l'heure. Et sur de lui, t'aime à moitié, je suis la tienne, c'est nous contre eux et on va leur montrer. S'ils ont la haine, nous on est bien, je te le dis, personne va nous contrôler. Tu as cette force que je n'ai pas à prendre envers le public. En 2019, sur l'album Il était une fois de Black M, votre mari que vous avez rencontré en 2008, vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors cet album, on va pas se mentir, ce n'est pas son plus grand succès commercial. Mais on comprend, on comprend pourquoi c'est votre préféré, puisqu'on y trouve le titre Léa qui vous est dédié. Dans ce titre, Black M clame haut et fort l'amour qu'il a pour vous, puisqu'il dit notamment, je le cite, « Derrière chaque homme se cache une femme, là où tu vas, je suis tes pas, je suis ton homme, j'essuie tes larmes. Tu ne m'as jamais trahi, jamais sali, jusqu'à la fin tu seras ma femme. » Alors une incroyable déclaration d'amour pour vous Léa, et puis j'allais pas faire toute la chanson, mais toute la chanson est dans cette veine. Alors on le rappelle, vous rencontrez Black M en 2008, sur le tournage du clip Wati Bon Son. Vous débutez à l'époque, votre carrière de maquilleuse. On vous donne un plan pour vous occuper d'une dizaine de rappeurs, le tout pour la modique somme je crois de 70 euros. Et bien que ce soit très mal payé, on ne vous donne pas toute la somme. Et là, quelques jours plus tard, Black M vous rappelle, pour vous payer les 10 euros restants, le courant passe bien, il vous fait découvrir Paris. Et puis voilà, quelques années plus tard, vous êtes marié, parent de deux petits-enfants que vous évoquiez tout à l'heure. Une très belle histoire, même si vous aimez, rappelez Léa Djadja, ne surtout pas vouloir être cantonnée au rôle de femme d'eux. Vous avez un jour déclaré au sujet de votre mari, « Je ne veux pas qu'il pense que je suis avec lui pour son statut de star ». Et bien quand on écoute la chanson, Léa, vous pouvez être certaine qu'il ne doute pas une seule seconde de vos sentiments, Léa. Et on a parlé de Black M, on va poursuivre avec un autre M. Oui, mais alors, Léa Djadja, il semblerait que vous ayez une certaine sensibilité pour les M. Vous avez écouté Black M et dans la liste de vos artistes préférés figurent un certain M, Mathieu Chédid, et en particulier son album « Je dis M », dont on peut entendre un extrait. Alors ça fait beaucoup de M, on vient d'ailleurs de recevoir un appel de M Pocorin, qui se dit extrêmement vexé de ne pas figurer dans votre playlist de M. En fait, il y a beaucoup son dernier titre à Matt Pocorin. L'erreur est réparée. Pour en revenir à Mathieu Chédid, « Je dis M » est donc son deuxième album, sorti en 1999, deux ans après la création de son personnage, M. Et pour la petite anecdote, les textes de la chanson « Je dis M » ont été écrits par sa grand-mère, André Chédid, véritable femme de lettres, une femme dont l'œuvre fut un questionnement perpétuel sur la condition humaine et les liens entre le monde et l'homme. Une œuvre dans laquelle André Chédid célébra la vie, tout en ayant conscience de sa précarité. Les paroles de la chanson « Je dis M » en sont le parfait reflet. Alors une philosophie qu'elle appliquera jusqu'au bout, puisque sur la tombe d'André Chédid, qui a composé les textes de cette chanson, donc cette tombe située au cimetière du Mont Parnasse, on peut lire la citation suivante « Le corps s'en va, le cœur séjourne ». Et puis pour les fans de M, dont vous faites partie Léa, il est actuellement en tournée dans toute la France, une tournée qui s'achèvera le 3 juin 2023 à l'Accor Arena à Paris, en passant par le Zénith de Paris, donc du 20 au 23 décembre prochain. Pour ceux que ça intéresse, il reste encore des billets. Pour l'instant, pour l'instant, mais ça va partir très vite, surtout que là on vient de l'annoncer. On poursuit dans votre univers culturel, Léa Dabia, avec de la littérature. Oui, alors quand on vous parle de livres, vous nous citez notamment « Les quatre accords Toltec » publié en 1997 par Miguel André Ruiz, un auteur mexicain, un ouvrage référence dans le domaine du développement personnel, une discipline qui est de prédilection, on vous en parlait tout à l'heure. Alors dans ce livre, Miguel André Ruiz donne des conseils pour transformer la vie en une nouvelle expérience de liberté, de bonheur et d'amour, tout un programme. Alors pour résumer rapidement, il y a quatre conseils principaux qu'il appelle les accords. Ces quatre conseils, c'est quoi pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cet auteur ? Donc un, dire toujours ce que l'on pense vraiment. Deux, quoi qu'il arrive dans la vie, ne jamais en faire une affaire personnelle, pas toujours facile. Trois, avoir le courage de poser des questions et exprimer nos vrais désirs pour éviter la tristesse, les malentendus et les drames. Et puis quatre, faire toujours de son mieux, le plus important n'étant pas forcément de réussir, mais au moins de mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre ses objectifs. Alors pour info, face au succès de son livre, Miguel Angel, en relouis, je ne vais pas y arriver, a écrit un cinquième accord Toltec en 2010. Alors ce cinquième accord, c'est « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter les autres ». Alors je vais faire une digression, écoutez les autres, c'est un peu la leçon qu'on pourrait retenir d'une série dont vous êtes fan, fan Léa Dja Dja, en l'occurrence la série Friends, l'occasion de faire une parenthèse sur The Friends Experience qui a ouvert ses portes à Paris le 21 novembre dernier. Une expérience immersive qui offre aux visiteurs la possibilité de revivre des moments phares de la série et de se promener dans les décors. Pour les nostalgiques de Friends, c'est un événement à ne pas manquer. Évidemment, et je crois que nos Instagram ont été inondés ces derniers jours puisque c'était la promotion et le démarrage il y a quelques jours. On va y aller évidemment en équipe pour une cohésion à Radio J bientôt. C'est à Porte de Versailles. Vous y êtes allée ou est-ce que vous comptez y aller, Léa ? Je compte y aller. J'ai vu pas mal de photos déjà qui m'ont beaucoup donné envie. Mais ce qui est fou aussi surtout, c'est qu'en fait Friends, même par son... Elle a été successful cette série. Et pourtant j'avais l'impression d'être la seule à l'aimer, personne n'en parlait. Et là ça devient hyper tendance et tout le monde en parle. Et j'ai l'impression de vraiment ne pas être la première des fans. Il y en a plein qui pullulent de partout. On a tous aimé cette série incroyable évidemment. Et c'est vrai que là on a la nostalgie de Friends. Et c'est l'occasion de pouvoir se rattraper. Donc je crois qu'on va tous y aller nombreux. Léa D'Adja, on termine votre voyage dans votre univers culturel maintenant avec du cinéma Jérôme. Oui, alors l'un de vos films préférés du moment, c'est Black Panther 2. Incroyable. Wakanda Forever, qui vient tout juste de sortir. Puisqu'il est dans les salles depuis le 9 novembre. On peut entendre la bande originale du film avec Rihanna. Une artiste qui vous parle, Léa Djadja. Puisqu'elle figure dans votre playlist, dans vos moments de blues. C'est vous qui l'écrivez dans votre livre. Alors Black Panther 2, c'est un film que vous nous conseillez. Pour le message qu'il fait passer à travers des personnages fantastiques. Un film que vous préférez même au premier volet. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Et pour cause, le 28 août 2020, deux ans après la sortie du premier Black Panther. L'acteur principal, Chadwick Boseman, décède d'un cancer. Une maladie qu'il avait cachée à tout le monde. Même le réalisateur du film n'était pas au courant. D'où la sidération de tout le monde au moment de la nouvelle. Il avait gardé ça pour lui. Il ne voulait pas croire de cette maladie. C'est vrai que ça ne se voyait pas. Alors le défi était donc de taille pour Marvel, qui a pris le parti de ne pas faire tenir le rôle par un autre. Il a même à un moment été question d'utiliser une doublure numérique. Et qu'ils ont refusé. Donc dans Black Panther 2, Marvel fait donc un adieu à l'un de ses Avengers. Et aborde la question de son héritage et de sa mémoire. De quoi donner un surplus d'émotion à cette suite. Et on se reprend finalement l'émotion qui peut nous envahir quand on regarde ce film. Une suite dont la morale pourrait être la phrase gravée sur la tombe d'André Chédide. Qu'on évoquait à l'instant. Le corps s'en va, le cœur séjourne. Incroyable, bravo pour cette émotion. Et alors, la chanson est tellement merveilleuse qu'on va l'écouter encore un peu. Exceptionnel ! Vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a quelques jours, quelques semaines, vous avez vu le film Black Panther 2 en avant-première. À l'occasion de sa sortie, avec tous les fans du film. Et c'est vrai qu'à chaque moment d'émotion, tout le monde applaudissait, tout le monde levait la voix pour dire à quel point ils étaient heureux de retrouver leur personnage préféré. Et ça a été un réel moment d'émotion. Et le film est devenu encore plus extraordinaire par cette énergie qui circulait dans la salle.